Amis Internet, bonjour. Aujourd'hui dans nos émissions de Tête à Tête, nous avons Diren Moër. Diren Moër, bonjour. Bonjour. Merci pour vous d'accepter nos invitations. Plaisir. Tête à Tête, c'est une émission qui se place une interaction entre deux personnes. Est-ce que vous vous présentez-vous-même à nous, dans Internet ? Je m'appelle Diren, mon nom de famille c'est Moër. Je suis 52 ans, je suis militant dans la lutte contre le sida, je suis marié, je suis un enfant, je suis très jovial, je suis très open et je suis très terrestre. Je suis dans une famille de cinq enfants, mon avant-dernier, et voilà, je suis la vie. Diren Moër, on a l'associé plus avec PILS. Oui. Forcément, c'est parce que dans le passé, on a fait une découverte qu'il y a un séropositif. Oui. Est-ce qu'on a fait un petit flashback, on a raconté un petit peu comment on a découvert ça, comment l'état d'esprit c'était et quelle situation l'it était ? Oui, bon, il remonte bientôt 20 ans qu'il m'a dépisté VIH séropositif et c'était le 24 décembre que j'ai gagné mon résultat. Oui, le 24 décembre, c'était un parfait homme, je pensais, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et à l'époque, moi qui vivais en Afrique du Sud, je travaillais là-bas et mon homme malade en Afrique du Sud, mais je n'ai pas fait un test de VIH. Pourquoi ne pas faire un test ? C'est parce que je ne suis pas concerné pour ça. Le VIH, c'est pas un petit peu pour moi. Ça, le VIH, c'est pour des gens qui injectaient la drogue, des gens qui font prostitution, des gens homosexuels. Mais moi, on ne dirait pas que le VIH, non. Finalement, j'étais en retour de Maurice avec la maladie, je suis arrivé dans une instance terminale, ça veut dire que j'avais une instance sida. Et là, j'ai décidé de faire un test, parce que tous les autres tests de leur pathologie sont négatives, ce n'est que ça. C'était à Boulouks, à l'époque, c'était à Boulouks, à Kassi, qui nous puissait faire une bonne dépistage. Je suis allé, je suis accompagné par ma maman, et d'ailleurs, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Joy Bakoury. Ça veut dire que ma maman, tu finis connue, qu'il était souper à faire ? Non, oui, 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 je connais. Je connais, qu'il était souper à faire. Et dans la famille, comment est-ce que tu fais un enfant ? Mais maman dit, bon, maman dit positif ou négatif, il peut supporter ses enfants. C'est un peu mon maman qui, avec ce courage, qui aujourd'hui, mon continue sa combat. Le temps où j'ai gagné mon féreté, c'est puis le 24 décembre, nous gagné nos résultats. Et le docteur a dit à mon maman, ben, à ce temps-là, il faut que j'ai fait. Quand le résultat positif, à ce temps-là, il faut que j'ai fait la mort. Là, il a dit à mon maman, non, à ce temps-là, il faut que j'ai remerci qu'ils vignent faire le test et libérant leur système de soins. Et depuis, le temps où j'ai fait le résultat, je n'ai rien à faire sur le VIH. Ceux qui me connaissent avec le VIH, qui ont le virus dans mon écho. Je n'ai aucune écriture sur le VIH, qui était ça, le VIH, qui était... Et moi, j'ai rassuré la famille, mon maman, mon frère, mon papa, qu'ils m'ont envie de vivre avec le VIH. Vivre avec le VIH, le combat, hein, moi, je peux dire le combat. J'ai bien vivre avec le VIH. Pour rassurer le monde, j'ai bien besoin d'avoir une bagage. Alors, j'ai commencé à faire la recherche. J'ai commencé à faire la recherche. Mais entre-temps, les deux jours après qu'ils m'ont trouvé mon séropositif, c'est le suicide. C'était le suicide qui est dans la tête. Pourquoi le suicide ? La première question, c'est qui on fait avec le VIH. Ça, c'est les premières affaires. Deuxième, qui est-ce que je vais vous dire ? Ça, c'est qui est-ce que je vais vous dire, là ? Vous avez un tracas du monde plus que vous avez un propre tracas, là. Justement, c'est la société qui donne le regard. Ça, c'était. Et ça, à l'époque-là, 20 ans de cela, on imagine, nous, quand nous faisons le suicide, c'était quoi, là ? C'est l'amour. C'est le mauvais du monde. Nous prenons le cas, le premier cas en sida, à Maurice. Jusqu'à, du monde, madame, là, tu dors à l'hôpital Candeuse. Du monde, tu paniquais. Tu as une belle panique. Mais tout ça, c'était une manque d'information. Mais moi, je suis remonté ça grâce à la famille. Je suis une famille extraordinaire. Je suis remonté, moi, je commence à prendre mon traitement. C'est une volonté qui, en vie, vive. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a été. Est-ce qu'il y a à l'époque où, à l'époque-là, tu as même peur, parce que tu as une psychose, même donne la mise, tu peux penser pour la sida ? Oui, oui. Et moi aussi, moi, tu dis à moi une cause. Je dis à moi, tu sais, quand tu te présentes la mise, elle te donne la mise. Pas donne la mise avant toi. Attention, tu as une histoire, ça peut offenser toi. Ça veut dire que tu as un travail psychologique à la maison. Voilà, voilà. Et le traitement, c'était le traitement à l'époque, trois fois par jour, 27 pilules par jour. Et tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu as envie de vivre. Et l'état, moi, prends ça, moi, commence, réretourne doucement, doucement. Moi, sorti dans la phase, il y a un vrai, un séropositif. Ça, encore une phase. Et à partir de là, moi, commence, éduque-moi sur la maladie. Moi, tu crois, moi, tu sais, l'homme au risque comme ça. Moi, t'as une association fait créé par Nicolarité à Pils. Un jour, moi, là-bas, mon jeune Nicolas m'a dit, eh bien, mon séropositif. Et il dit, nous, « Welcome, moi ». Et là, moi, je me sentis, moi, plus fort parce que... Justement, à l'époque-là, combien que tu m'as outillé là ? Écoute, tu es très minime. Le nombre de patients, c'était 50. C'était 50 patients qui, tu peux tourner, tourner autour. Morts au dossier, 10, 142. Ça veut dire que tu es à 140. 141 du monde, mais 50, tu peux tourner, tourner. Nous, tu es un groupe très fermé, fermé dans le sens... Parce que nous, tu peux déjà faire face à la société. Faire face à la société, faire face à la maladie. Et nous, tu peux juste faire un groupe de parole entre nous. Et le groupe de parole, à cette époque, c'était que de l'homme. Plairer. Voilà. C'est un moment très difficile qui nous passait. Mais nous, nous sommes à Mont-Li. Nous sommes à Mont-Li avec l'équipe, moi, je veux dire. Ce n'est pas que moi. Et ce n'est pas que Nicolas. Ce n'est pas les autres. C'est ensemble. Chacun, nous serons à nos coudes. Nous m'aurions à Mont-Li pour nous dire ce qu'il nous était. On dit que nous sommes à Mont-Li, nous sommes à Mont-Li, nous sommes à Mont-Li, nous sommes à Mont-Li ensemble. Mais quand est-ce que nous sommes à Mont-Li prend la décision, comme à dire, pour créer une association bien solide, pour faire une assurance en termes de la population ? Mais à l'époque, Nicolas, l'idée vient de Nicolas. Pils vient de Nicolas. Et Nicolas, tu es en ligne créant, tu es en soutien, tu es en famille aussi. Mais nous, tu veux évoluer. Le VIH, c'est une affaire qui évoluait tous les jours. Et nous, ici, l'association, nous veux évoluer. Et chacun prend nos responsabilités, nous apprenons sur le VIH. Là, nous commençons dans les écoles. À l'époque, dans l'école, dans les collèges, nous expliquons, c'était nous qui mettons en face beaucoup sur la prévention. La prévention du VIH. Expliquons-nous ce qu'est le VIH. Ce qu'il fait, c'est pour tirer à la paix. Et quand nous expliquons-nous, nous avons la right information, nous trouvons un séropositif devant nous, qui peut causer, peut expliquer, nous avons ce regard sans-être. Nous avons ce regard sans-être. Et nous pouvons donner la right information, nous pouvons donner la bonne information. Là, vous trouvez qu'il n'y a plus de discrimination. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de régé. Mais là, comment on se comprend ? Et le virus n'est pas comme ça, ça, le moustique ne peut pas transmettre. Ça veut dire, nous venons d'interaction avec le public. C'était juste pour tirer à la paix, là, dans la société. Et après, nous mettons un visage humain sur le VIH. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils sont séropositifs, qu'ils sont bien maigres, qu'ils sont bien malades, qu'ils n'ont pas de problème. Mais ce n'était pas ça. Et ça, c'est un gros travail qu'ils nous faisaient. Les temps nous commençaient dans les écoles, nous commençaient qu'ils sont volontaires. Les jeunes, l'université, dans les collèges, nous disons que l'association est là, les jeunes, j'ai envie de nous écouter. Mais les gens, j'ai envie de nous lancer la ligne de SIDINFO. La ligne verte à l'époque. Pourquoi SIDINFO ? SIDINFO, c'est parce que beaucoup de gens ont été payés pour venir de l'association. La peur de venir de l'association, c'était quoi ? Attention, de venir de l'association, ils ont dit qu'ils nous trouvent. Ils ont dit qu'ils sont séropositifs, qu'ils viennent à faire là-bas. Non. Ça veut dire que nous nous lançons la ligne, nous allons téléphoner, nous allons nous donner de bonnes informations. Je me présumais qu'ils ont dit qu'ils ont été inondés avec l'appel. Ils ont été inondés avec l'appel. Et bien sûr, avec cette confidentialité, nous avons commencé à nous donner de prévention aussi sur le téléphone. Et nous avons demandé de faire des tests, nous canalisons dans le centre de tests. À l'époque, l'association n'a pas le droit à faire des tests, parce qu'il n'a pas le droit à faire des tests, pour faire des tests. Nous n'avons pas le droit à l'hôpital. Et notre présence à l'hôpital aussi, c'était très important. Dans le centre de soins immunos, et quand il y a des gens qui sont séropositifs, il fallait faire le traitement. Nous sommes toujours permanents là-bas. Pour faire des gens qui sont séropositifs, nous avons des gens qui peuvent avoir compagnie. Les moyens, c'était très minimes. Nous avons des moyens très, très minimes. Mais nous avons la volonté. Comment tu peux faire en termes d'argent ? Comment tu peux fonctionner ? Bon, l'État, tu peux donner une subvention qui nous peut gagner, pareil comme n'importe qui, et puis nous, tu peux contribuer. Deux autres postes ? Dans nos postes, nous contribuer, l'association, nous payons nos quotités, nous faire des affaires comme ça. Quand nous faisons une prévention, des fois, nous faisons une donation, nous, on va dire, payons nous. Payons nous, pas payons nous, payons l'association, faisons une donation vers l'association. Ça veut dire, direz-moi, tu peux travailler, en même temps, l'élan de contribuer et l'élan de porter à ce l'étant. Voilà. Et de manière à nous aussi. Travail, non. Travail, non. Nous n'avons pas payons un salaire à Pils. Non, moi, c'est qu'il peut le dire, nous n'avons pas payons un salaire à Pils. Oui, 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 oui. Après, l'élan. Après, volontaire. Volontaire au niveau de Pils. Même Nicolas, tout ça, nous n'avons pas payons un salaire. C'est ça qu'ils ont dit. Différemment qu'à l'élan. Quand je t'en ai dit, Nicolas, Diren, il y a un bel bel logement. C'est fou. C'est une affaire fou. Moi, je travaille. Nicolas, c'est un steward. Et imaginez-vous, un steward qui finit ce travail d'avion de l'association. C'est un combat. Un combat de la vie qui nous l'a mené. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire où je suis fier, je suis content comme on trouve que nous n'arrivons dans l'évolution. L'évolution. Voilà. Ça, il fait nous comme si je dirais plus de peps pour que nous continuez nos combats. Est-ce qu'il y a ce jour, je peux toujours avoir soutien de l'ONG en dehors ou de la CSO ? Oui. Aujourd'hui, nous avons Pils et avec l'avenue de fonds mondial qui supportent le pays. Pils du côté ONG. Nous avons du fonds mondial pour le financement de l'ONG. Ça veut dire que nous avons l'EVS avec Pils. Pils supportent les autres ONG et Pils aussi nous font des plans stratégiques. Après, pas seulement l'argent, c'est l'idée. L'idée qui nous fait des échanges avec le pays d'Europe, que nous mettons en place certains plans stratégiques qu'il y a aussi. Nous avons une idée de la Maurice et nous mettons dans le contexte mauricien. Nous prenons l'exemple, le programme des échanges de ces règnes, le HIV-AIDS Act pour réduire le 2006, pour réduire la discrimination, la méthadone, la décentralisation des soins. Bien sûr, en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous mettons en place le National AIDS Committee à l'époque. Et ça, c'était sous Mouboudjali, c'était sous régime et MMM, MSM. Tu mettent sa communauté là. C'était un comité extraordinaire. Il y a tout many stakeholders. Tu peux venir pour dresser, nous dresser, nous faire l'église. Et ça, c'était cher pour le haute instance. C'était à l'époque Michel Paul-Béranger qui est premier ministre. Mais il y a sa volonté là. Mais après, Maurice, c'est extraordinaire pour mettre l'enfant de la politique. l'étant le vini, je crase tout ce qu'il peut faire. Et l'étant crase ou tout le système est gâté. Parce qu'il veut yager. Moi, j'ai une affaire où il y a la santé avec la pauvreté. C'est des affaires politiques. Les politiques. Vous n'êtes pas capable de transport à cause de faire de la façon. Non. Vous avez sa courage pour continuer à ça. Parce qu'il a une grande d'entraîne extraordinaire. C'est ça qui m'a salué. Quelque part, ça fait une freine de ta action. Il y a une freine. parce qu'il est bon qu'il nous connaît. Dans la communauté national et de ce comité à l'époque. Nous nous représentons de prison. Nous représentons de séropositifs. Moi, Nicolas, l'adore. Qui est qui plie bon ou gagner du monde qui peut vivre quotidien peut venir causer peut expliquer peut venir dire où qui plan stratégique nous a m'a aidé. Le Premier ministre lance le High Level Drugs and HIV Council. Quelque part, il vient de nous d'un soutien. Absolument. Pour amener le combat un peu plus au fond. Au fait, il ne peut nous d'un soutien. Il peut donner le pays. Mais nous, en tant qu'un acteur militant, nous n'accueillons ça. Vous connaissez, c'est une affaire très importante. À chaque fois, le Premier ministre dit comme de la drogue. C'est vrai, il permet un combat énorme contre la drogue. Mais il y a trois parties d'un combat contre la drogue. Il y a des trafiquants, ce qui n'est pas concernant nous. Je ne pas le policier, je ne pas le faire, je ne pas le dévoiler qui l'a liste, qui n'ont tout ce Par contre, ce qui nous concernait, c'est la réhabilitation, la réinsertion. Et là, avec sa drug committee là, quand c'est là, c'est intéressant, parce qu'il nous prend en bord sa réhabilitation, réinsertion là. Et ça, là, il y a un combat complet contre la drogue. Je fais un robinet là-haut, je donne un banjimoun qui déja victime, qui est un adien, comment nous dire, qui nous fait au zut. Nous nous mettez une option pour nous soins zut. Après, la drogue, c'est une maladie, ou addiction, ou addict, c'est une maladie. non pas que société qui dit c'est une drogue, c'est une addiction, et quand vous êtes traité, non pas quand vous dans prison, quand vous rentre dans prison, vous voulez, vous faites un braquet, ça n'est l'autre affaire. Mais moi, 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 je dis, quand il n'arrête une d'immun avec la drogue, quantité, je vais poser, très minime, il faut donner sa option qui n'envoie d'un vingt-cent. Et ça, moi, je pense que le premier ministre comprend, il faut qu'il occupe sa réhabilitation et réinsertion. Je donne un exemple bien concret, aujourd'hui, c'est qu'il m'a réussi d'arriver avec problème, tout une synthétique. Tout il y a qui a sa Maurice dans le tout une famille, il y a radio, il y a beaucoup de m'ont dit, oui, synthétique peut faire ramasse. Combien ont une tour synthétique? Combien famille une tour synthétique là qu'on a été? Très minime. Et carat synthétique là, j'ai la 15 là. Je pas conna qui était ça. Mais nous faisons un programme avec l'association à Rivière du Ramport. Moi personnellement, j'ai contact avec le commissaire de police. J'ai demandé de dire à les membres là-dessus qu'ils ont exposé. Parce qu'ils étaient là. Ils ont gardé pour faire prévention. C'est extraordinaire. C'est l'hystène qu'ils ont rempli. Ils ont envie de trouver ça. Si nous n'ét causer une pénale visuelle, il y a un problème. Et ce qui n'est arrivé avec l'histoire, la venue de la méthadone. Vous connaissez quand méthadone rentre Boris. En 2006, méthadone est venu pour soigner une substitution, pour soigner du monde pour mettre ce trop là. Quand il y a l'hô méthadone, qui s'en a plus grand perdant? C'est le trafiquant. Je suis venu de baisser. Qui doit faire pour balancer l'argent la monte plus? Il doit créer l'autre affaire. Qui nous crée? Nous crée synthétique. Ça veut dire que l'hô méthadone , j'ai connu beaucoup camarades de l'hô méthadone, je dévié la masse, le style synthétique au corps chimique arrivait. Le synthétique c'est un produit chimique. C'est un système C'est une affaire qui nourrit la population de l'incompte. Je ne dis pas que les enfants n'ont pas tous la drogue. Économiquement parlant, le pays souffre. Il souffre quand il y a un problème, la drogue aux enfants. Économiquement parlant, le pays souffre. Le VIH, c'est pareil. Quand il y a un breastfeed qui est malade, le travail diminue. Parce que le jeûne et la drogue, c'est-à-dire le jeûne et le séropositif. Qui est ce volume en termes de la région ? Ce volume est assez énorme pour un pays comme Maurice. Le problème, c'est qu'il est arrivé, d'ailleurs dans une conférence, nous j'évoque ça, c'est la banalisation du VIH. C'est quoi la banalisation du VIH ? Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un traitement. Nous pouvons vivre avec le traitement. Si vous prenez le traitement correctement, vous vivez avec le traitement. Les gens ne prennent plus le VIH au sérieux. Les gens se disent qu'il y a un traitement correctement, nous ne sommes pas précautions. Mais la banalisation du VIH apporte aussi une augmentation parmi les jeunes. Non seulement à Maurice. Mondialement, il y a expliqué avec ça. C'est ça qui nous dit la banalisation du VIH. Il ne faut pas aller dans la banalisation du VIH. Le VIH est bel et bien là. Il y a des gens qui nous attrapent, qui nous a gagné un virus. Il y a des gens qui peuvent vivre avec le VIH, ce quotidien. Il est différent complètement avec des gens qui sont négatifs. Moi, avant que je suis venu, j'ai besoin de prendre mon médicament. J'ai besoin de prendre mon médicament. Le matin, le soir, j'ai besoin de prendre mon médicament. Mais si on prend vos précautions, qui médicament ? Il n'y a pas besoin de prendre mon médicament. C'est vrai qu'il y a une évolution du VIH. À cette époque, longtemps, tout le mal de l'association typique créée, c'était l'accompagnement de l'amour. Un du monde qui est séropositif, c'est l'accompagnement vers le décès. Il partait à un traitement. La venue des trithérapies, AZT, un médicament rentré. Là, ils viennent l'accompagnement à la vie. Ça veut dire que la mort, nous nous quittons, nous accompagnons du monde à la vie. Nous commençons à porter dans ce traitement. Aujourd'hui, vous connaissez-vous qu'ils viennent ? L'accompagnement a fondé une famille. C'est une évolution positive. C'est une évolution positive. Pour prendre le traitement correctement, ou en en sortira l'indétectable, le nom du virus, dans la sécrétion, il est très minime, il est inactif, ou pas faire avancer une famille ou gagner une relation sexuelle avec une femme ou avec une épouse qui est partenaire. Parce qu'il y a un médicament, l'évolution du médicament. Ça, c'est faire avancer une famille. Trouver que nous sortons et qu'on arrive. C'est vrai, l'évolution, mais le plus bon ne va gagner. Et moi je me suis dit que je suis jeune. Après, je me suis dit que je me suis dit que beaucoup de jeunes sont des polyvalents de drogues. Je vous dis que vous avez dit que je me suis dit que j'ai mis un corpo psychotrope. Aujourd'hui psychotrope, qui m'est passé dans les alcoolux. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Je connais beaucoup d'autres choses. Il y a des chiffres aussi. Est-ce qu'il y a des chiffres ? Des chiffres, il n'y a pas de pénalité sous la main. Mais les chiffres sont là. Les conséquences. Parce qu'il y a 1.3 millions. Il n'y a pas d'augmentation du VIH. En cas, c'est beaucoup. C'est vrai qu'il y a une augmentation du VIH. Dans les derniers chiffres qui ont gagné. Il y a expliqué aussi ce qu'il y a. Il y a un problème sur la métadone. Il faut arrêter de mettre la métadone. Ou mettre la métadone devant une station de police. Il n'y a rien de voir. Il n'y a pas d'augmentation du VIH. Il n'y a pas d'augmentation du VIH. Il faut arrêter de mettre la métadone. Comme on dirait... Il faut passer l'alimentation du VIH. Il faut arrêter de mettre la métadone devant une station de police. Il faut mettre des places. Parce que la métadone, c'est un soin, ça. Il ne se place pas devant une station de police. Ça c'est une mauvaise réflexion qu'il a dit l'ancien ministre de la Santé. Conseillé, pas bon. Pour vous dire les choses, comment il y a été ? Et Chiflaine démontrait qu'il y a une augmentation. Si nous sommes bien assisés, réfléchis, nous parlons de l'adversaire du ministère de la Santé. On est des partenaires. Est-ce qu'il y a une ligne de conversation et de dialogue ? Oui, oui. Avant de passer une ligne. Tu coupais complètement parce que je dirais qu'il y avait une bonne manche en tapis. Mais le tapis est plus bon, ce tapis est plus bon. Et il y a une ordre d'aide. Il y a une personne qui peut me dire. Aujourd'hui, la ligne de communication est bien établie. Et je me disais qu'il y a une affaire. Je m'en ai dit que je suis avec mon grand labous qui était. Quand je suis en aïe, je m'assoie pour l'adversaire. Je ne suis pas pour le passeport XYZ. Parce que j'ai une vie qui est concernée. Moi qui vivant au VIH, j'ai une porte-parole entre guillemets, comment nous dire, l'association, c'est un porte-parole pour les gens séropositifs. Nous, nous avons la vie quotidienne, ils sont séropositifs. Quand nous avons fait un rendez-vous au ministre de nous causer. Un entretien qui est fait en décembre, vous pouvez dire que même dans le groupe nous sommes infectés par le sida. Oui. Comment est-ce que vous avez arrivé ? Eh bien, nous avons un cas, nous avons un chiffre, mais nous avons beaucoup d'ailleurs, nous avons un groupe, Madame, qui vient de nous, nous fait un groupe de parole. Et, Madame, là, c'est une housewife qui est infectée par le VIH. Et, elle expliquait facile. Le mari, Madame, la case, le mari, elle est allée, elle est sortie, elle est en train de se live qui est bizarre. Elle est sortie avec un du monde qui est séropositif. Elle est rentrée, dix ans, cinq ans, deux ans moriages ou vingt ans moriages. Elle amène service préservatif avec ce Madame. Je n'ai pas pensé, il dit, je vais rentrer et dire, Madame, là, j'ai dit, nous, 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 Je vous dis, madame, je vous dis, pour mes préservatifs, c'est ça la transmission autour de la « housewife », comme tu sais aussi. À ce jour, en 2019, est-ce que vous êtes venu carré-carré dans Pils ou soit-il toujours encore, comment dire, « Pécassé » ? Non, venu. Il n'y a pas à dire qu'il est venu, la mentalité n'est pas là. La mentalité n'est pas là. Et là, du moins, quand j'ai envie, je me prends un risque, je suis venu, je suis venu, je suis testé. Mais ce qui est arrivé avec Pils, avec son nouveau système de dépistage qui est arrivé là, nous ne commençons, l'association gagne une autorisation pour faire le test maintenant. Longtemps, je suis venu dans l'hôpital. Aujourd'hui, je suis venu à Pils, nous donne un résultat, et il a l'évolution aussi dans le test. Aujourd'hui, il y a un résultat VIH, dans cinq minutes, je lui donne un résultat. Justement. Explique-moi, aujourd'hui, si je viens, j'ai envie de faire un test, comment va-t-il passer ? Vous viennent, nous faisons le counseling avec vous, nous expliquez. Vous dites, j'ai envie de faire un test VIH, nous expliquez, le VIH qui est, pour aussi, pour là. Nous demandons si vous prenez risque, ou si oui ou non. Avec vous, à quoi ? Je pique les doigts. Il y a un petit kit. Je pique les doigts, mon médecin devant vous. Au bout d'où, il y a un test de diabète comme ça. Au bout d'où, il y a un sens coulère, il y a une telle coulère de séropos. Ou ça, il y a ça. Donc, cinq minutes, je donne un résultat. OK. Est-ce que vous avez trouvé le séropositif ? Il nous donne l'accompagnement, le soutien qui nous accompagne. OK. Est-ce qu'il y a un médecin qui est là ? Il y a un médecin. Il y a un médecin. Est-ce qu'il y a un médicament là, sur place ? Non, le médicament, il n'est pas encore arrivé. Il nous donne le médicament parce qu'il a besoin de la formation. Et ça aussi, nous, en discussion avec le ministre de la Santé, pour qu'il donne nous cette opportunité-là. Pas de nous parce qu'ils ont envie. De nous parce qu'il me connaît qu'il y a beaucoup de gens qui parlent vers le système de soins parce qu'il n'est pas approprié pour eux. On rend compte qu'il y a une madame qui a une soif, qui est séropositive, qui dort à l'hôpital, qui est séropositive. Il y a encore d'autres séropositifs qui ont beaucoup de stigmatisent eux-mêmes. Et ça, ils ont une barrière dans le système de soins. Et autour d'autres, dans l'espace de cinq ans, ces gens ont décédés parce qu'ils n'ont pas envie de prendre ce traitement pour d'autres personnes qui ne connaissent ni séropositifs. Mais l'association nous est capable de donner le traitement. Nous mettons un bon système, un format sien, nous faire tout. Nous avons une barrière et nous avons une barrière pour prendre le traitement. Aujourd'hui, nous avons un système éducatif pour le peuple. Nous avons un interneur qui nous paye. Nous avons besoin de faire des tests, des pills, et nous avons besoin de faire des traitements, des pills pour aider. Et ensuite, nous avons un accompagnement médical. Voilà. À celle-ci, cette personne-là dit envie d'acheter des médicaments à la pharmacie. Est-ce qu'il est possible? Non. Les médicaments antiretroviraux ne sont pas vendés. C'est que le ministère de la Santé qui a le droit de donner des médicaments. Parce que les antiretroviraux, c'est gratuit. Les médicaments antiretroviraux ne sont pas vendés. C'est gratuit. Et la pharmacie n'est pas vendée. En décembre, il y a un chiffre d'un rapport qui nous soutient à 7 327 séropositifs. Les cas connus. Les cas connus. À l'heure actuelle, est-ce que le chiffre est une montée? Une augmentée. Une augmentée. Une augmentée drastiquement ou soit... Non, l'inaugmentée... Bon, comment dire, un cas, c'est trop pour moi. Mais l'inaugmentée... Nous pouvons encore une dépistage qui peut venir. Parce qu'il y a des commentaires qui nous expliquent l'affaire de drogue. Comment le système passe bien. Metadone, tout ça. Et puis, nous avons des gens qui travaillent avec nous sur le terrain. Nous travaillons vers les gens. Longtemps, il y a des gens qui viennent. Aujourd'hui, il y a encore une année. Mais nous mettons plus beaucoup l'enfance. Nous travaillons vers les gens. Nous avons des caravans qui bougez. Il y a une place haute. Comment dire ? Nous... Nous faisons des tests. Et nous... Je pense que c'est une meilleure façon. Après, l'engagement de la communauté. Comment dire ? La communauté, c'est tout l'ensemble. D'être l'endroit. La communauté... Nous travaillons avec la communauté. Ça, il y a beaucoup de fruits. Oui. Vous connaissez... Il y a des systèmes qui m'expliquent très bien. Qui m'ont... Il y a beaucoup de choses pour cacher de ça. C'est une affaire qui, tout le monde connaît. Mais c'est moi, Maurice, nous avons tout causé. Mais après, il y a un pour prendre des décisions libérales. Nous avons la prostitution. Nous avons deux types de prostitution à Maurice. Nous avons trois types de prostitution à Maurice. Nous avons une personne qui parle de la communauté. Ah oui. Dans Jordan. Nous avons dit les choses que j'ai dit. Jordan l'accompagne. Ça, c'est une personne. Nous sommes bien occupés de ça. C'est du l'engagement, ça. C'est une personne humaine. Ça, c'est une personne qui est difficile pour ça. Qui peut faire la journée de la femme ? Ce n'est pas une madame, ça. Qui nous fait pour ça ? Une. Deuxième type de prostitution. Nous avons dit que la prostitution peut être déviée. Bien qu'il y a tout à l'heure au chemin. Dans la salle de la salle. Et nous, nous allons aller. Nous allons aller. Nous allons faire une façon pour nous rentrer et nous allons faire une dépistage. Et puis, troisième. Et voilà, je t'accueille à lui. Accueille. Je t'accueille à lui. C'est extraordinaire. Parce que je ne comprends. Je t'arrisque. Nous allons venir. Nous allons faire des tests pour nous protéger. Nous allons faire une distribution préservative. Même ici. Moi, mon amitié. Parce qu'il nous faisait protéger l'être humain. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Je me disais comment? Il m'a dit comment? Il me disait que vous avez un respect. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Il m'a dit que vous n'a pas la parole. Il n'a pas la parole. Pas faire grand-t-il. Il m'a dit que ce n'est pas le cas. Mais, ces prostitution. Que ça nous a fait. Nous et nous avons ce qui est dans l'ordre. là où l'on ne respecte pas la définition de prostitution où tu gagnes les affaires sans jouer les cours. Je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que vous pensez que c'est un petit peu par rapport à l'intelligence aussi ? L'intelligence, non. Quelle est l'intelligence là-dedans ? Tu dis moi, ça va dire que tu fais deux heures là. Vous connaissez que la majorité rentre là-dedans ? C'est par l'amour. Je suis sincère, je suis sincère. C'est par l'amour avec votre copain. Je ne vais ni par l'amour. Il y a 30 dollars de drogue. Il arrive un moment où c'est les autres qui deviennent tracés pour amener leurs gens. Là-bas, il y a l'amour. Là-bas, il y a une promotion. Pitaille. Dernier modèle portable. Société. Nous révinions à nos discussions par rapport à Pils. Est-ce qu'il est présent aussi à Rodrigue ? Nous n'est pas présent à Rodrigue parce que Rodrigue est une association qui est créée là-bas, on se dit même, parce qu'il spécifiait Rodrigue avec Maurice, il est différent. Mais nous nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Mais quand il y a une patiente de Rodrigue en difficulté, il y a une personne qui vient faire un traitement, Maurice, tout ça, nous a accueilli. Nous a accueilli eux-mêmes. Je me dis à l'internet, qui est un cas en Angleterre, un deuxième cas, quand une personne fait un récit guéri, d'une façon ou d'une autre, du sida. Vous êtes, c'est une lueur d'espoir, la lumière au fond du tunnel ? Oui. La lumière là, ça c'est le deuxième cas, le premier cas, c'était à Berlin. C'était un monsieur à Berlin. Et la lumière là, l'île-là. L'île-là dans le sens parce qu'il ne trouvait que dans l'évolution des médicaments. Mais ça va nous dire que le VIH est éradiquée dans cette école là. Je ne fais pas une transplantation, moi pensez, ce n'est pas une chose, je ne fais pas. Il y a un monde qui est le mot. Et ça va nous dire que là, ils éradiquent le VIH dans cette école. L'évolution, là, nous n'avons pas de rêver dans une question du financement. Vous connaissez quand même depuis le temps qu'il y a un vaccin ? Dans toutes les conférences dans les vaccins. Non seulement préventifs, curatifs, tout là. Causé, causé, mais financement. Le laboratoire, c'est le financement. C'est de l'hypocrisie encore des laboratoires. C'est de l'hypocrisie. Vous connaissez le CSA. Le labo CSA, c'est de trouver ou pas faire le CSA. Et finit de trouver ou pas faire le CSA. C'est de l'hypocrisie des laboratoires. Les laboratoires, c'est de l'hypocrisie des laboratoires, c'est de trouver ou pas faire le CSA. C'est du business. Des pays en cours. L'hypocrisie. Le Brésil et l'Inde. Vous connaissez une banne brevée. Le banne médicament. Un brevée, après, ils arrivent en étant 5 ans, 5 ans, les autres pays qui prennent un médicament, ils font un générique. Le Brésil est l'Inde. Ils ont réussi à faire un générique des médicaments. Ces populations n'ont pas de médicaments. Et ces 20 ans, ils font un business avec ça. Ce qui est l'écho humain, c'est de trouver ou pas faire un déficit. Prisons, Maurice. Je dis bon qu'il m'ajoute ça. Prisons, Maurice. Je me suis dit beaucoup d'avoir une rentrée négative. Une sortie séropositive. à l'époque. Vous connaissez ? C'est un changement différent ? Absolument. Quelle hypocrisie ! Quelle hypocrisie ! Nous tous connaissons qu'il y a la drogue de prison. Nous tous connaissons qu'il y a un viol de prison. Nous tous connaissons qu'il y a un viol dans le monde en entier. Grand viol. Je me rappelle que c'est un viol faussé. Si papa est trempé et allé, donne-nous la chambre à coucher, c'est un viol. Si aujourd'hui, je n'ai pas envie d'avoir une relation. Without consent. Est-ce qu'il y a une hypocrisie ? La prison, à un grand moment, nous disons qu'il n'y a pas de problème. Nous devons mettre dans des outils de prévention. C'est ça l'évolution. C'est ça l'évolution. Je n'ai pas d'encourager pour dire qu'il n'y a pas de faire. Non. Mais quand nous sommes sortis là-bas, nous devons remingler dans la société. Et c'est une vengeance. Nous sommes en colère. Avec colère, nous devons faire beaucoup de vicieuses. C'est ça l'évolution. C'est un problème que nous devons inquiéter. Nous devons pas nous hypocrites. Et moi, j'ai des affaires qui m'ont fait plaider avec des groupes du monde. Arrêtez avec cette hypocrisie là. Travaillons ensemble, je suis très loin. Et je suis un pays où nous avons zéro contamination. Des groupes du monde. Politiciens, c'est frais du jeu. Quand nous avons le sexe, nous devons nous cacher de nos figures. Tabou. Beaucoup de gens devons gagner. Pour gagner, il n'y a pas de tabou. Pour gagner, il n'y a pas de tabou. Quand il n'y a pas de tabou. Si ça y a des gens, ils commencent à prendre une position. Parce que l'exemple, tout le monde prend politiciens avec ses frais du jeu pour être un rôle modèle. Il n'y a pas de tabou. Mais, ça va nous dire que je suis un rôle modèle. Je ne commence pas à prendre une décision. Bien sûr, il y en a qui ne sont pas contents. Mais au moins avec l'explication. Vous pouvez trouver comment ça me dit. L'île Maurice là, ce problème de drogue, il peut diminuer. Je vais vous dire que c'est fini. La drogue n'est jamais finie dans un pays. Il peut diminuer beaucoup. Contamination VIH, c'est partie de ces maladies sexuelles qui sont transmissibles. Nous devons nous préparer à travers le curriculum dans l'école, l'école, pour nous expliquer les autres. Comment vivre ? Pour ne pas avoir le VIH, pour ne pas avoir les autres pathologies. Après 20 ans ? Aujourd'hui, Tu dirais que tu vis bien ? Je vis bien. Comme tu dis. Je vis bien. Je suis content. Je suis content de mon convivant. par cause du monde matériel. Je suis content parce que je me sentais que, quand j'ai aidé de moi, j'ai plus de ressources en moi-même. J'ai bien médité. Je ne peux pas dire que je me rédige. Ça n'a pas à aller avec moi. Mais j'ai une façon de faire un zen, de garder la tête sur les épaules. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Si vous passez un petit message important avant l'internet ? Le message important, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. La femme est plus vulnérable dans n'importe quelle circonstance, même sur le VIH, même au niveau du travail. Pour moi, je vous remercie. Madame, c'est la journée de la femme. Il ne faut pas être juste, juste, juste. Là, c'est une décision que je prends. Et surtout pour les jeunes, prends de la vie en main parce que le VIH tue encore. Si on ne prend pas des médicaments, il tue encore. Voilà. Diren Moya, merci beaucoup. Merci. 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 Si on a un film en tête où tu penses que tu es capable de faire 20 ans de cela, 25 ans de cela, tu es capable de réaliser le rêve aujourd'hui parce qu'il y a un film, il mange, il y a une grande affaire aujourd'hui pour pouvoir passer le message.